Votre Excellence, Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, Vos Excellences, Présidents, Vice-présidents, Chancelier, Chancelière et Premier Ministre des Nations, membres et non-membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Vos Majestés, Rois et Reines, Princesse et Princesse, Altesse, Duc et Duchesse des Familles Royales, Vos Excellences, Premières Dames, honorables et très honorables, époux et épouses des vice-présidents, vice-présidentes, chanceliers, chancelières, Premier Ministre des leaders politiques de l'opposition et de toutes les nations, Vénérables Sénateurs et honorables députés, gouvernants généraux et provinciaux, gouvernants des comtés, chers leaders du clergé, des églises, de toutes les confessions, chers leaders, membres de la société civile, honorables leaders en vos grades et qualités, peuple congolais, peuple des nations, peuple africain, chers compatriotes. C'est au crépuscule des alertes sur l'occupation de notre pays, le Congo-Brazzaville, le risque que la machine à voter ajoute à la destruction des vies humaines de nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo, un programme de légalisation de l'Holocauste à travers le monde, la légalisation de la drogue, de la nourriture empoisonnée, de la pédophilie, à l'endroit de nos enfants, la pauvreté extrême de l'Afrique, l'Amérique latine, que nous revenons consulter l'attention de la communauté internationale. En notre double qualité, de l'ident politique et expert des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies, c'est un privilège que nous nous dérobons du protocole habituel mis en place par les maîtres d'esclaves pour défendre les valeurs de la Charte des Nations Unies contre les menaces de la destruction de l'humanité et de notre patrimoine commun, la planète. Ces menaces ont pour la énième fois sacrifié nos enfants dans le commissariat de Chakona. Leurs organes ont été vendus. C'est pour eux et toutes les victimes de cette barbarie à travers le monde que nous convions à observer une minute de silence. Nous avons eu l'occasion de présenter en détail ces menaces. Nous croyons inopportunes, la répétition de leurs contours étayait suffisamment et qu'ils n'ont jamais échappé à l'attention de la communauté internationale. Certaines ont présenté ces menaces contre l'humanité si brillamment que d'autres qui ont choisi de fermer les yeux dans la passivité. Pour notre part, nous pensons que c'est de notre responsabilité commune de sauver la planète et ses habitants qui sont également nos parents, nos familles au sens large. Au moment crucial de cette adresse, nous nous associons à nos remerciements, à miser connaissance en Amérique et à travers le monde qui continue à nous soutenir, à soutenir le peuple congolais, dépourvu de la dissuasion atomique et nucléaire pour se défendre. Nous attendons nos remerciements au gouvernement du Kenya, son président et tous les leaders pour leur hospitalité. Nous nous remercions également l'Église catholique et son chef, sans oublier son éminence, le cardinal John Joy, archevêque de Nairobi, qui nous avait soustraits au chantage des pyramides de l'université de Nairobi auxquelles nous étions soumis à notre arrivée au Kenya. Sans éminence, nous avons donné l'occasion de travailler dans le cadre de nos croyances religieuses et la confession catholique. A tous les prisonniers palestiniens et palestiniennes, nous vous demandons de garder espoir et de continuer à travailler pour l'indépendance de votre pays. Notre soutien est certes gratifiant. à Israël, continuer à travailler pour la paix, le pays est suffisamment riche avec des institutions financières dissimulées à travers le monde, si bien que nous croyons qu'Israël n'a pas besoin de 100 palestiniens pour prier. A tous ceux et celles qui nous soutiennent ou qui ont cessé de nous soutenir, à nos amis, nos ennemis et des anonymes à travers le monde, nous exprimons toute notre reconnaissance. Au moment de prendre la parole pour notre pays sous occupation, nous n'oublions pas les combats internationaux que nous avons contribués à faire évoluer à travers le monde. Le génocide de nos frères et soeurs du Yémen en Syrie, en Irak, en Afghanistan, les Rodigas, à Myanmar, en Egypte, avec l'incarcelation de Mohamed Morsi et les membres de son gouvernement, dans le Maghreb, asphyxiés et muselés, nos frères et soeurs de Caraïbes et Pacifiques, coincés dans la pauvreté, au même titre ceux que ceux de l'Amérique latine. A vous les Amérindiens, qui perdez vos terres riches en matière première, les Premières Nations, nos pensées vont aussi à tous ceux qui nous ont quittés en Afrique, en particulier ceux qui ont formé les forces communes en République démocratique du Congo. Ce ne sont que des exemples de combats pour lesquels, ensemble, nous pouvons continuer à parachever. Notre rôle dans ces pays, tout comme le nôtre, le Congo-Brasafil, est de contribuer à travailler pour la santé et la prospérité des peuples, de favoriser la résurgence de l'espoir, l'espoir qui se traduit en donnant la capacité à la société civile de jouer un rôle accru dans la protection de nos familles, nos enfants, soumis aux nouvelles lois en faveur de la drogue, de la pédophilie et de l'Holocauste. Nous continuerons à faire usage de notre expertise sur les filières économiques pour consacrer l'espoir, mais aussi l'espoir dans les porte-monnaies des classes moyennes et les porte-monnaies des pauvres. Peuple gongolais, chers compatriotes, selon les Écritures, nous devrons montrer notre solidarité aux étrangers. Elle consacre même notre responsabilité d'accueillir les immigrants et les réfugiés, sinon la veuve et l'orphelin. Mais nous devrons aussi aller à la racine des causes sur l'émergence de l'immigration de masse pour éradiquer ce phénomène. Vous êtes des bons étrangers, peuple congolais. Malgré les discriminations, les humiliations en terres étrangères, vous avez su trouver un ou deux emplois pour contribuer à la prospérité de votre pays d'accueil. Nous vous félicitons, puisque vous contribuez à la prospérité de votre pays d'accueil, mais aussi des leaders politiques de votre pays, parfois qui pillent votre pays d'origine. Certains d'entre vous, vous avez donc le statut de payeur d'impôts dans votre pays d'immigration. À d'autres, ces mêmes leaders vous nient ce statut pour vous obliger de mettre les chaînes maçonniques au coup. Ils s'analysent comme l'extension des chaînes coloniales que portèrent nos ancêtres jusqu'à la mort dans les plantations, dans les lieux de déportation, dans les ordres d'éducation et dans les procès maçonniques, dans la récupération de leur corps après la mort, selon le rite maçonnique. Pour notre part, nous vous épargnons un discours déjà entendu sur notre contribution, non seulement dans les pays d'immigration du Canada au Kenya, en passant par les États-Unis d'Amérique et d'autres pays pris en charge par Amnesty International. Parmi ces contributions, celles que nous considérons majeures, non pas celles de nos connaissances relatives aux matières premières, mais qui a consacré notre vie à l'assistance des réfugiés étrangers dans cet continent. Nous entretenons un sentiment de devoir accompli lorsque nous avons mis notre intelligence au service du veuve, de la veuve, de l'opprimé et de l'orphelin. Peuple congolais, chers compatriotes, contrairement aux leaders qui, après avoir échoué à la sélection organisée par le peuple, après avoir échoué aux élections, se sont servis de l'argent du peuple congolais pour acheter les armes et usurper par force les fonctions publiques. Nous trouvons à cet État un condensé de comment nous allons réorganiser notre pays. A cet effet, nous invitons solennellement le peuple congolais devant la communauté internationale, de manière transparente, l'état actuel de notre pays et notre réponse à la question que notre peuple s'est toujours posée, à savoir tous les leaders qui ont dirigé le Congo tant à la communauté présidentielle produite par les guerres les génocides, l'holocauste, le pillage de nos richesses en co-responsabilité avec les multinationales, d'une part, et les leaders de l'opposition, d'autre part, nous ont trahis. Qu'est-ce que l'ordre international peut nous apporter de différent pour changer nos conditions de vie ? Telle est la question que notre peuple se pose fréquemment. Bonne question. Notre programme sur la prospérité pour tous, travaillé depuis des années, adopté par les Nations Unies, c'est-à-dire la communauté internationale, offre directement une solution alternative entre les propositions du gouvernement et l'opposition de façade au Gomu. Les paresseurs volent toujours le fruit des travailleurs. Il nous paraît prématuré de le dévoiler en détail avant d'être officiellement dans notre pays et au service de notre peuple. En revanche, il est de notre devoir de rappeler et de rendre accessible au peuple congolais le résultat condensé du régime de Sassou en transitant d'usurpation du pouvoir. Cette analyse est capitale afin d'éclairer notre peuple sur notre programme de développement du Congo et notre contribution à faire avancer les défis de l'Afrique. Peuples congolais chers compatriotes, sur le plan politique, le régime de Sassou sous la gouvernance du président Marien Gwabi, le président Yomi Opango, a été caractérisé par des assassins. C'est ainsi, nous déplorons la perte de plusieurs fils et filles du Congo parmi lesquels les esprits intelligents. Nous garderons en mémoire le lieutenant Pierre Kingonga, le capitaine Anji Diawara, l'officier Jean-Baptiste Hikoko et leurs compagnons. Nous garderons aussi en mémoire le capitaine Kimbo Alakaya, le capitaine Kikadidi et ses compagnons. Le capitaine Pierre Anga, l'officier Anji Diawara et leurs compagnons. Plusieurs esprits intelligents qui ont participé à la conférence nationale souveraine ont été soit empoisonnés et achevés. Nous en aurons la mémoire de Roger Massema de la cause, le docteur Koukambemba, qui avait pratiqué l'autopsie des corps du président Marien Gwabi et de son éminence, le cardinal Émile Biayenda, tous et toutes victimes de Denis Sassou Nguesso. À cette longue liste, il faut ajouter les cadres congolais. Mgr Ernest Nkombos, le premier ministre André Tzator-Baltou Milongo, l'ancien chef de l'opposition, Bernard Bakana-Kolela, Tchisar Tchikaya-Jean-Pierre. Nous arrêtons de compter après avoir évoqué les génocides de 1997, de 1998, 1999, 2016, 2017, les victimes des explosions du 4 mars en Pilar, nos jeunes, récemment achevés de chaque honneur. maîtres André, maîtres Malonga-Hervé Ambroise, le capitaine Tzourou et les anonymes. Toutes ces âmes viennent pleurer chaque jour à notre domicile pour réclamer justice. C'est pourquoi il nous appartient de ne jamais laisser ce combat jusqu'à ce que la justice soit établie, jusqu'à ce que le peuple congolais retrouve la liberté sur le sang de leurs compatriotes qui a été versé par son régime. Ce régime s'est aussi caractérisé par l'incarcération des leaders politiques. Nous n'osons pas négliger tout le monde en faisant référence seulement à Jean-Marie-Michel Moukoko, à l'ancien président Jacques-Jacques-Chère Yonbi-Opango, le président Pascal Issouba, M. Ntsangoula Moulangou, Modeste Boukadia, eux libérés. Peuples congolais, nous ne serons pas otages de la haine dans ce cimetière de cadavres, mais nous serons otages de la vérité. Pardonnons, mais n'oublions pas les cicatrices dans le corps social des Congorés. Sur le plan économique, le régime de Sassou vous a proposé le régime d'austérité, régime qu'il a défendu dans différentes conférences internationales où, avec son équipe, n'étaient que des amateurs. Ce régime a proposé plusieurs programmes étendus au niveau sous-régional qui inclut le chemin d'avenir du pillage du bassin du Congo. Ce programme s'est succédé par la nouvelle espérance des fosses communes, des massacres des populations dans la région du Pouls, le pillage de la Centrafrique, l'introduction des mercenaires pour les guerres régionales, le massacre des jeunes de chaque honneur, la dilapidation des cotisations de nos retraités, les chantiers de la municipalisation dite accélérée, abandonnés, nos étudiants abandonnés, leur fermeture en cascade des écoles du Pouls et des hôpitaux dans toute l'étendue du territoire. Nous ne souhaitons pas nous étendre davantage. Quelques chiffres peuvent éclairer le peuple congolais sur ce régime de Sassou qui tue les Congolais, se polie les richesses, se retranche dans l'impunité constitutionnelle et n'être ni pour conduire les affaires publiques. Donnons à nos peuples quelques évidences du pillage économique pour soutenir notre constat. Les personnes suivantes ont pillé le Congo et sont impliquées dans les scandales de détournement des fonds publics pour les placer dans les paradis fiscaux. Denis Christel Sassou Nguesso dans la banque privée d'Andorre 825 millions d'euros Dans la banque Giscay Bank au Gilles Brattard 400 millions d'euros FG Bank Gilles Brattard 150 millions d'euros Fidelity Bank dans les îles Caïman 600 millions d'euros Key Invest Bank and Trust dans les îles Caïman 60 millions de dollars Arab African International Bank à Dubaï 460 millions de dollars Bank of Charger à Dubaï 48 millions de dollars Malayem Bank au Singapour 70 millions de dollars Bank of Channel Limited à Angkong 340 millions de dollars Moritus Commercial Bank Limited dans les îles Maurice 8 millions de dollars détournés Nous passons au cas de Rodolphe Adada de Oxy Bank Limited au Belize 300 millions de dollars Bank of Bermuda Limited aux îles de Caïman 200 millions de dollars Fortis Bank Limited aux îles Caïman 300 millions de dollars KB Luxembourg au Monaco 5 millions de dollars Jean-Richard Bruno Hittwa à Banco del Pacifico au Panama 30 millions de dollars Bankaf au Panama 4 millions de dollars Jean-Jacques Bouya Abu Dhabi Islamic Bank 600 millions de dollars détournés et placés Bank of Baroda à Dubaï 280 millions de dollars Agricultural Bank of China à Hong Kong 960 millions de dollars Bank Sinopak à Hong Kong 480 millions de dollars China Construction Bank à Hong Kong M. Jean-Jacques Bouya a détourné 758 millions de dollars Banque de Marrakech Limited 152 millions de dollars Bank de Surinvest en Uruguay 80 millions de dollars Arab Bank PNC Singapour 230 millions de dollars Bank Pasquet en Monaco 12 millions de dollars Jeske Bank ou Gilles Brattard M. Bouya a placé encore 32 millions de dollars M. Gilbert Hondongo à la Banque Pasquet de Monaco 3 millions de dollars de Bank of East Asia Limited à Hong Kong M. Hondongo a détourné et placé 783 millions de dollars à la Banque Sinopac à Hong Kong M. Gilbert Hondongo a placé 271 millions de dollars à la Banque Portugaise au Cap-Vert Negorios 40 millions de dollars Banco Espiritu Santos au Cap-Vert M. Gilbert Hondongo a placé 143 millions de dollars Lucien Ebata à la Banque de Dresner Bank au Monaco 32 millions de dollars Capital Bank Limited au Bermude 420 millions de dollars Alexandra Bancor Limité aux îles Caïman 60 millions de dollars Central Van Bank à Rubia aux Antilles hollandaises 11 millions de dollars Mme Antoinette Sassongueso de nombreuses transactions à Kinshasa en Espagne aux USA incluant 15 millions de dollars versés par Maxime Guangzhou via une filiale chinoise Il y a d'énormes montants dissimulés par les leaders les parents les filiations les maîtresses leurs enfants et leurs familles sans compter les leaders comme Tati Lutard M. Nwemba et Lobakima et j'en passe Peuples Congolais sur le plan budgétaire le régime de Sassou a toujours falsifié les chiffres pour couvrir le vol d'argent des Congolais laissés dans la pauvreté Les comptes offshore des zones politiques improvisées montrent que le Congo Brazavien notre pays est riche un peu trop même ou suffisamment riche pour transformer les 4 millions de nos compatriotes congolais en des véritables destinataires de nos richesses en notre qualité de spécialiste de budget avec à son actif des expériences d'une part d'analyse du budget européen qui du point de vue du droit cherchait toujours son équilibre dans les procédures de coopération et de co-décision entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe ex-articles 189 B et C du traité de Maastricht et d'autre part en notre qualité de guest expert du budget des États-Unis d'Amérique du 6 mars 2014 avec le Conseil des affaires de la Maison Blanche nous portons à la connaissance des Congolais et de la classe politique en relief saisissant de la contradiction des budgets congolais qui résultent de l'aide publique et privée au développement fondée sur les dons l'annulation d'une dette fait préfabriquer et les fonds propres du Congo dissimulés dans les comptes privés à l'étranger en notre qualité de leader politique et d'expert international des affaires pétrolières minières et énergétiques des Nations Unies et d'anciens experts de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest il est de notre responsabilité de prendre soin du peuple congolais en montrant le contraste d'un Congo réellement riche et la plaidoirie du régime de Sassou en faveur en faveur d'un statut d'attribution néocoloniale de pays pauvres très endettés auxquels participent depuis les décennies les aides publiques et privées au développement enfin sur le plan social le peuple devra lui-même interpréter le régime de Denis s'assume des cents où sont passés les 14 millions 14 000 millions de dollars de l'argent de la sécurisation des générations futures pourquoi les cotisations de nos retraités ont disparu où est l'argent des bourses des étudiants abandonnés à eux-mêmes à l'étranger pourquoi l'éducation est médiocre comme la classe politique pourquoi les travailleurs en sont à leur sixième mois sans salaire pourquoi les cheminots sont abandonnés les anciens travailleurs de la CNPC n'ont pas perçu le moindre franc pourquoi il n'y a pas de couverture universelle de l'assurance maladie nous arrêtons de compter dans l'immense désastre de la dégradation des conditions de vie de notre peuple et de la disparition de notre pays peuple congolais chers compatriotes nous sommes chrétiens engagés dans les affaires européennes et internationales notre première responsabilité est d'incarner l'unité des populations congolaises avant de garantir l'union nationale mais cela n'est possible qu'avec le départ sans condition du régime qui a divisé les congolais les appauvris les armés afin qu'ils s'entretuent dans notre cursus politique nous avons la preuve des présidents très brillants en Amérique en France au Ghana en Afrique du Sud qui ont eu le courage de quitter le pouvoir à l'expiration constitutionnelle de leur mandat Or non seulement Sassou ne peut justifier légalement son statut de président n'ayant pas gagné les élections il ne peut pas également justifier la légalité des actes administratifs et législatifs de son Parlement aimer son pays n'est pas une infraction au regard du droit constitutionnel et du droit international c'est pourquoi nous croyons que nous ne saurions offenser la communauté internationale et les investisseurs pour protéger notre peuple et la terre de nos ancêtres des massacres d'exiger le changement du régime qui attend en deuillet notre peuple d'exiger de contribuer en vertu du droit international avec une nouvelle équipe compétente en la reconstruction de notre pays peuple congolais cher compatriote la nation congolaise est plus que jamais dans une position urgente de secours de tous de tous les congolais elle a besoin d'une transition sans le président autoproclamé et son régime actuel pour le bien de notre peuple pour son moral le moral et la sécurité de la diaspora qui viendra contribuer au développement de leur pays cette transition sera régie par l'acte fondamental et aura pour tâche de préparer le dialogue la réconciliation et la justice sans laquelle il n'y aura jamais de paix c'est donc au tour de cette conférence nationale que les congolaises et les congolaises prépareront les échéances électorales à venir et trouveront ensemble des solutions sur les multiples problèmes qui contribuent à la disparition de notre pays nous lançons donc un appel à tous les congolais et congolaises de se mobiliser en suivant ce schéma de saisir cette chance pour l'avenir de notre pays autour d'un leader celui-là qui incarne le leadership des ressources naturelles dans le monde et au Congo c'est-à-dire l'ensemble des règles subjectives et processuelles interétatiques internationales transnationales applicables aux activités extractives énergétiques vive les termes des armées vive l'humanité vive la démocratie que Dieu bénisse l'Afrique que Dieu bénisse le Congo nous vous remercions